L'ambassadeur de la République annonce un soutien logistique au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il l'a dit au ministre d'État auprès de la présidence qu'il a reçu en audience ce matin. Le ministre d'État Simon Compaoré a également reçu le comité d'organisation du Salon international de la coopération pour le développement, un événement qui se tiendra du 6 au 10 décembre prochain à Ouagadougou. Le point avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernesta Nebi. L'ambassadeur de la République tchèque est allé par les coopérations avec le ministre d'État Simon Compaoré. Après avoir déploré les différentes attaques terroristes à répétition au Burkina, la diplomate de la République tchèque a l'aissé entendre qu'elle supportera un soutien logistique au FDS pour contre-carrer le phénomène. Ils sont ici aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de la sécurité. Ils aimeraient bien entraîner les soldats ici au Burkina Faso et pour vous fournir plus d'équipement pour combattre contre le terrorisme. A la suite de la diplomate de la République tchèque, le ministre d'État Simon Compaoré reçoit une délégation d'Isa Code, initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, venu lui présenter le contenu d'un salon international de la coopération pour le développement C-Code, qu'ils organisent du 6 au 10 décembre 2018 à Ouagadougou. Nous sommes venus en tout cas écouter ces conseils, les sages conseils, également ces orients pour la réussite de ces salons, qui en principe doivent mobiliser des milliers de personnes. Au total, ça fait 417 journalistes qui seront là, des ONG et associations internationales, mais aussi des collectivités territoriales. Nous sommes convaincus que ce que nous voulons maintenant comme activité est vraiment une activité qui va donner une autre vitrine de façon. C'est un salon à travers lequel Ija Code entend contribuer à la visibilité de la bonne gouvernance et à la gestion participative des actions de la coopération pour le développement.